Sphinx qu'en plus, les analyses multivariées. Lorsque l'on souhaite analyser simultanément plus de deux variables, on recourt à des techniques dites multivariées. Elles répondent généralement à trois objectifs distincts. Le premier, expliquer. On va essayer de comprendre comment une variable est influencée par d'autres variables en repérant celles qui ont le plus d'impact. On utilisera pour cela les régressions multiples ou encore la matrice importance-performance ou encore les modèles structurels. Deuxième objectif, synthétiser. Il s'agit de simplifier les données en identifiant les variables ou modalités qui sont similaires, qui mesurent la même chose. On utilisera l'ACP ou l'AFC, l'analyse factorielle en composantes principales ou l'analyse factorielle des correspondances. Enfin, troisième objectif, on peut également souhaiter classifier. Les méthodes de classification s'intéressent non pas aux variables, mais aux individus. On cherche ici à identifier des groupes de répondants aux comportements similaires. On utilisera les analyses typologiques ou encore les classifications. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour vous présenter les principaux types d'analyse multivariés, nous allons essayer d'en voir quelques-unes, notamment les régressions multiples, puis éventuellement l'AFC et l'ACP. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.